Après Casablanca, direction Béni-Mélal, nous allons voir dans notre prochain reportage quelles sont les attentes des habitants dans cette ville. Leur priorité va à la lutte contre le chômage, l'enseignement et la santé, mais aussi au désenclavement des régions montagneuses. Regardez. À quelques jours des élections, c'est l'espoir qui règne à Béni-Mélal. L'espoir de changement et d'amélioration des conditions de vie des habitants. Pour beaucoup, ce scrutin est l'occasion de revoir la gestion de la ville et de résoudre certains problèmes. Nous espérons que les nouveaux élus vont pouvoir mener à bien les réformes que les sortants n'ont pas pu faire afin que notre ville se développe. Je parle des routes, du raccordement à l'eau et l'électricité. Certaines régions montagneuses sont encore très enclavées. Les habitants y souffrent du froid. Ils n'ont pas de route et les femmes accouchent dans des conditions désastreuses. La priorité est au désenclavement de ces régions. Il ne faut pas que les élus se concentrent seulement sur les grandes villes. De nombreux endroits de la ville sont marginalisés. Il faut construire des usines. C'est très important pour que les gens puissent trouver du travail. Il y a beaucoup de chômage ici. Beaucoup de gens vivent du commerce informel. Ils n'ont pas de revenus stables. Il faut donc construire des usines pour qu'ils sortent de la précarité et bénéficient d'un revenu stable. Les attentes des habitants de Benimélal sont donc grandes pour ces prochaines élections. Pour eux, les nouveaux élus devront se concentrer sur la lutte contre le chômage, l'accès au logement et la création d'espaces de sport et de divertissement pour les jeunes. Nous voulons davantage d'écoles et aussi des hôpitaux. Il n'y en a qu'un seul ici. Ce n'est pas suffisant. Il faut également construire des facultés et des administrations de proximité. Les nouveaux élus doivent être crédibles et honnêtes. Beaucoup de choses doivent être réformées. La santé, l'amélioration des routes et surtout de l'enseignement. Car c'est la chose la plus importante pour aller de l'avant. Nous espérons que l'état des routes s'améliorera et que des hôpitaux seront construits. Il faut également que les gens qui vivent dans des régions reculées soient raccordés à l'eau et l'électricité. Enfin, il faut lutter contre le chômage. Dans l'attente de ces réformes, plusieurs grands projets sont déjà en cours de réalisation. A commencer par l'autoroute, qui lira à Benimela-la-Rourigga. Un centre hospitalier universitaire devrait bientôt ouvrir ses portes. Tant de projets qui devraient donner de l'attractivité à la ville.